Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du siècle vert. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le résultat des dernières élections aux chambres d'agriculture qui se sont dérivées au mois de janvier dernier. Nous avons intitulé cette émission « Syndicalisme agricole en perte de vitesse ». Mais avant de commencer, nos camarades de l'école de journalisme ESJ Paris ont été interrogés, les agriculteurs, dans les allées du salon pour leur demander ce qu'ils pensaient justement du syndicalisme agricole. On les écoute. Il y a des choses qui devraient être plus concrètes. Il y a beaucoup de points par rapport aux petites structures. On n'est pas assez écoutés, c'est le problème. Et moi, j'ai été candidat sur une liste cette année, la première fois de ma vie, sur la liste modèle, pour que les petites structures, les exploitations familiales soient entendues et qui les portent paroles de ce mouvement. Donc nous, le syndicalisme, c'est plutôt... Ça permet dans nos petites régions de revoir les collègues, voir les copains, échanger un peu sur leur pratique, ce qu'ils font, surtout passer des bons moments. Les syndicats agricoles ont un rôle de défendre l'agriculture. Aujourd'hui, il y a trois syndicats, mais de moins en moins d'agriculteurs. Donc peut-être qu'il y a une réflexion intéressante pour que les trois syndicats travaillent ensemble, défendent nos agricultures, parce qu'on a différents types d'agricultures, pour permettre à chacun d'avoir sa place dans notre agriculture d'aujourd'hui. Ça permet de négocier avec les personnes qui prennent les décisions. Sans syndicat, on ne peut rien faire. Individuellement, on peut aller manifester, ça ne sert à rien. Il faut être structuré. Je pense que c'est un bon moyen pour nos agriculteurs de faire passer des messages. Donc on parlemente avec eux et grâce au syndicat, on a un gros appui qui est très fort au niveau de l'Assemblée, un peu partout. Et bien voilà, retour en plateau. Il y a déjà des messages intéressants qui sont passés par ces rapides interviews. Le rôle social du syndicat qui permet aux gens de se retrouver, de se rencontrer, le rôle de représentativité, un peu aussi d'insatisfaction. Mais on va y venir. Alors, pour évoquer tout cela, j'accueille Patrick Bénézy. Vous êtes secrétaire général adjoint de la FNSOA. Bonjour et vous venez du Cantal. C'est ça. J'accueille Bernard Lannes. Vous êtes président national de la coordination rurale et vous nous venez du GERS. Tout à fait. Bonjour. 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 J'accueille Jérémy Deserles, président national des jeunes agriculteurs. Vous arrivez de Saône-et-Loire. Bonjour. Bonjour à vous. Et j'accueille Temanyata Girard. Vous êtes secrétaire général de la Confédération paysanne et vous venez d'Indre-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par déjà à chacun d'entre vous, je vais demander un peu une analyse et une impression du résultat brut des élections au Chambre d'agriculture. Patrick Benézy, stabilité en pourcentage, une chambre perdue ici ou là, une autre gagnée ici ou là. Pour la FNSOA, quelle est l'impression globale ? Écoutez, pour nous, avec les GIA, puisque les choses se sont passées comme ça, en tout cas, c'est pas une stabilité. Alors, ça peut paraître ça peut-être de loin, mais en tout cas, les deux points supplémentaires qui ont été obtenus, pour nous, sont très importants. On ne savait pas du tout comment les agriculteurs allaient appréhender ce vote. Ils ont, malgré tout, fait le choix de garder une FNSOA avec les GIA qui est tous les jours au travail. Malgré les difficultés, on n'a pas non plus promis qu'on arriverait à tout gagner. Mais enfin, sur beaucoup de dossiers, on a été là, on a réussi à faire avancer des choses et on est engagé à le faire à nouveau. Je pense que ça a payé, effectivement, et c'est ce qui fait que les agriculteurs ont amélioré leur confiance vis-à-vis de la FNSOA et des GIA. Alors, Jérémy Decerre, vous êtes président des GIA, allié presque partout, mais pas partout, avec la FNSOA. Vous partagez l'analyse de Patrick Bénézy ? Ce serait difficile de ne pas la partager, tant l'association de nos deux syndicats porte ses fruits et est efficace. Je pense que le terrain a parlé. Nous avons choisi de faire une campagne de terrain. Nous avons fait, au mois de janvier, pas moins de 95 meetings. Et puis, nous sommes allés, depuis le mois d'octobre, on a fait pas moins de 400 déplacements dans l'ensemble des départements de France. Alors, nous avons juste, au-delà d'aller mener la campagne, nous avons juste été aussi écouter et essayer d'apporter des réponses à nos adhérents, à nos agriculteurs, tout en essayant, avec eux, de construire aussi le projet politique des prochaines années pour l'agriculture française, mais aussi européenne. Alors, il y a eu, ici ou là, deux, trois petits couacs, si j'ai bien compris. J'ai cru voir que, en Haute-Garonne, c'est une GIA toute seule qui l'a emportée contre tous les autres. Et alors, en Guadeloupe, c'est une improbable alliance entre le GIA et les MoDefs ? Alors, en Haute-Garonne, effectivement, les jeunes agriculteurs ont choisi de partir tout seul, ou la FEDE a choisi de partir toute seule. Je sais pas comment il faut l'analyser. En tout cas, il n'y a pas eu... Mais c'est les GIA qui ont gagné. Et en tout cas, c'est les GIA qui ont gagné. J'allais dire, ce qui est important, c'est que ni l'un ni l'autre est perdu, finalement, parce que les GIA sont en tête, la FEDE suit juste derrière, donc c'est plutôt pas mal. Et en Guadeloupe, il y a toujours une particularité quand nous nous trouvons dans les départements d'outre-mer. Donc voilà, chaque département a aussi ses spécificités. Il se trouve que la personne qui était à la tête du MoDef et de la Chambre d'agriculture avait été avant de la FDSEA, de la FNSEA. Les jeunes agriculteurs ont souhaité s'allier avec eux. Et donc, ça a marché, ma foi. Voilà, maintenant, il faut tout simplement essayer, avec les listes gagnantes, de faire en sorte que les agriculteurs des départements dans ces lieux-là soient le mieux accompagnés possible. Les personnalités plus que les étiquettes dans certains endroits. Bernard Lannes, la coordination rurale, quasiment le même score qu'il y a 6 ans. Vous perdez le Calvados, vous gagnez la Vienne et la Haute-Vienne. Voilà, pardon. Oui, on perd les charentes aussi de 30 voix. Il y a un recours dessus aussi. Mais bon, nous, on a laissé deux chambres dans le top 10, c'est-à-dire des mieux gérées, puisque c'est la PCA qui fait ça. Ça veut dire quoi ? Pardon, ça veut dire quoi ? Le top 10, c'est-à-dire que les chambres au niveau de la PCA, l'Organisation Nationale des Chambres d'agriculture, sont regardées au niveau de leur gestion. Nous, les deux chambres que nous rendons sont très bien. Donc, le Lot-et-Garonne ? Non, le Lot-et-Garonne, c'est la nôtre, ça. Mais non, mais par contre, celle que l'on perd. Mais par contre, celle que l'on prend, et notamment la Vienne, vous regarderez, je ne rentrerai pas dans le débat, mais quand vous voyez l'état de cette chambre, on se dit finalement, la coordination arrive pour nettoyer. Et quand on les rend, elles vont bien. Mais bon, c'est l'esprit Gascogne, c'est comme ça. Mais autrement, donc, on a... Mais toute la coordination rurale n'est pas Gascogne, quand même. Non, mais moi, je suis Gascogne. Voilà, c'est que, de toute façon, dans cette affaire-là, oui, pour revenir au sujet, de toute façon, ce qui est gênant pour moi, c'est qu'on est, je l'ai dit, vitrifié en 2013. C'est un peu... Quand on est en train de décrypter tout ça, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a quand même une abstention, qu'elle a touché les trois syndicats... On va venir sur l'abstention. Et que, dans tout ça, on s'aperçoit que c'est finalement un syndicat qui se dit majoritaire, qui a, si on fait les comptes, 20% d'agriculteurs, qui a voté pour tout ça. Moi, je ne remets pas en cause l'élection. Ça nous doit nous interroger, à nous, syndicalistes, sur l'avenir de la représentation et surtout sur la fracture qu'il y a en ce moment sur le terrain, avec un paquet d'agriculteurs qui ne vont même plus dans les chambres d'agriculteurs. Alors, vous auriez quand même espéré faire un peu plus ? Ah, tout à fait. Nous pensions faire un peu plus. Mais on a vu aussi qu'avec un vote papier et un vote électronique, tout d'un coup, dans le vote électronique, il y a un syndicat qui a émergé, alors que dans le vote papier, on était au coude à coude. J'en ai parlé au président, mais ça, nous réglerons ça pour la prochaine fois. Ça, c'est pour vous, ça, Patrick Bénédy ? Écoutez, vote papier ou électronique, l'élection est là. Après, bon, écoutez, après, on pourra parler de l'abstention, de ces causes, etc. L'abstention, elle touche. Après, on peut aussi faire le reliquat en matière d'abstention de ce qui reste à un syndicat qui a fait 20%. Moi, monsieur, il a fait 13% dans le département du Cantal. Si on regarde, effectivement, par rapport aux nôtres, ça revient à faire moins de 10%. Donc, ça s'applique à tout le monde, ce type de raisonnement. Bon, moi, je crois que, bon, faire malgré tout 55-55, puisque c'est les résultats officiels, au premier tour, on reviendra après sur la représentativité, mais il y a beaucoup d'élections politiques qui aimeraient malgré tout faire ce type de score au premier tour. Après, effectivement, ça reste toujours problématique d'avoir une perte de participation. Il y a des conjonctures qui dépassent aujourd'hui l'agriculture avec une crise sociale qui est malgré tout là. Mais en tout cas, bon, les chiffres sont là et ils sont incontestables. Et déjà, après, on fait le choix de voter soit en papier, soit en électronique. Donc, quelles que soient les obédiences des gens, il ne faut pas laisser penser qu'il pourrait y avoir une méthode plus favorable que l'autre à un ou l'autre syndicat. Alors, on finit le tour sur le résultat des élections, déjà proprement dit, avec Témaniota Girard de la Confédération Paysanne. La dernière fois, la CR était passée devant vous. Elle est restée devant vous de peu, mais elle est jove en vous. C'est, comme disait Bernard Lannes, le résultat vitrifié d'il y a trois ans, quasi copié-collé. Quasi copié-collé, mais en même temps, nous, à la Confédération Paysanne, on est assez contents de la dynamique qu'on a pu mettre en place. Et du coup, de cette progression, parce que même si elle est partout, on a quand même une progression qui est là. Et du coup, je pense qu'il faut quand même la prendre en compte. Et je reviens vraiment sur la dynamique qu'on a pu faire pour être en lien avec les terrains et du coup, avec tous les paysans. Et je suis assez rassurée, en tout cas, par ce micro-trottoir, parce que je trouve qu'on a quand même une réponse. On n'a eu personne qui nous disait que ça ne servait à rien. Et je pense que c'était quand même assez intéressant d'avoir cette idée. Alors, vous gagnez la Loire-Atlantique à deux voies près. Il y a un recours. On ne sait où est-ce qu'il en est. Il y en a pour un certain temps. Je pense qu'il y en aura pour un petit peu. Oui, bon. On va revenir maintenant sur le problème de l'abstention. Moins de 10 il y a 6 ans. Moins de 10 ce coup-ci. Ça fait moins 20% de participation. Le peuple agricole était celui qui votait le mieux en France, le mieux en termes de participation, sans commentaire sur le résultat de son vote, évidemment. Ça devient inquiétant. Comme le résultat est quasiment le même qu'il y a 6 ans, ça veut dire que les moins de 10, ils se partagent équitablement chez chacun d'entre vous. Donc, quelle analyse vous faites de ce résultat, de cette baisse problématique de la participation ? Et comment la rayer pour que dans 6 ans, on ne soit pas encore à moins de 10, c'est-à-dire à 36% où on se rapproche des autres élections professionnelles ? Patrick Bénédézi. Avant d'aller sur l'analyse de la baisse de participation, je veux dire quand même et répéter que cette baisse de participation reste quand même modeste par rapport à ce qui se passe sur les autres corps intermédiaires et par rapport même au monde politique. Je le dis quand même parce qu'on est malgré tout dans un pays où certains avaient fait le pari il n'y a pas si longtemps, les corps intermédiaires, ça ne sert pas à grand chose. Non, les agriculteurs ont encore dit quand même à une très forte dose, les corps intermédiaires, on en veut et on veut être représentés par des syndicats à qui on a donné des mandats clairs et nets. Et ça, je crois que c'est important quand même de le dire parce qu'obtenir des résultats comme ça dès le premier tour, on a encore des gens dans l'agriculture qui savent ce qu'ils veulent et qui savent trouver les trajectoires pour le dire à des gouvernements qui, ces jours-ci, se seraient bien passés des corps intermédiaires et il en va aussi de l'intérêt des agriculteurs. Oui, mais dans 6 ans, si on est encore à moins de 10, vous ne pourrez pas le redire ça. Sur cette baisse, effectivement, il y avait le mode d'élection la dernière fois, effectivement, le mode d'élection par rapport notamment au vote par correspondance avait peut-être eu un effet aussi. Moi, j'ajoute qu'effectivement, on vit une crise sociale dans ce pays. Depuis plusieurs mois, il y a des gens qui se posent des questions. On est en crise démocratique, on va dire. Et le monde agricole n'a pas échappé à un pourcentage et c'est lié aussi à ça où les gens se disent finalement, notre modèle démocratique, on jette tout à la poubelle, on refuse les politiques. Je ne dis pas que c'était forcément adressé à nous, mais il y a eu malgré tout des choses qui ont fusé par rapport à l'actualité qu'on vit depuis plusieurs mois dans ce pays. Et d'ailleurs, on aurait pu craindre à un moment donné que les choses soient bien pires par rapport à ça. On trouve que le sursaut agricole a été plutôt extrêmement positif. Et puis, dans la vraie vie, puisqu'il faut regarder aussi ce qui se passe dans nos départements. Alors, ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas les 10%. Mais malgré tout, on a eu quand même dans les préfectures des gens assez intransigeants au niveau des autorités. Quand on refuse des 50, des 100 bulletins parce qu'il y a du scotch derrière et qu'ils ne sont pas comptabilisés, permettez quand même de le dire parce que ça, tout le monde aurait pu bénéficier à un des trois syndicats. Nous, le facteur n'a pas pu passer parce qu'il y avait de la neige. Les courriers sont arrivés un jour en retard. Allez, 100 voix qui pètent là, 100 voix ailleurs. Les signes distinctifs, quelqu'un qui avait rajouté quelque chose dans l'enveloppe, mais pas dans l'enveloppe où il y avait le bulletin, l'enveloppe à la poubelle. Pas d'émargement en face. Ça ne paraît rien. Mais de suite, vous perdez vite 2, 3, voire 4% selon la gestion et la sévérité qu'il y a eu dans telle ou telle préfecture. Ça n'explique pas les 10, mais quand même, ça les atténue un petit peu. Bernard Lannes, vous partagez un petit peu cette impression ? Non, moi, je reste toujours sur ce qu'on a dit à l'heure, la fracture. Le problème, c'est que vous avez vu, il y a eu une régionalisation. Il y a eu une marche forcée avec la FNSEA qui voulait encore aller plus vite pour la régionalisation. La régionalisation pour une mise en commun de moyens... Les élections, elles étaient départementales. Oui, mais non, mais la régionalisation des chambres. C'est-à-dire que derrière, les agriculteurs ne l'ont pas vu, mais on va vers une régionalisation. Moi, une régionalisation pour une mise en commun de moyens, il n'y a pas de problème. Mais après, pour éloigner ces outils de la base, dans la région Bretagne, 4 départements, il n'y a pas de problème. Mais moi, dans Mano-Occitanie ou dans Aura ou dans Nouvelle-Aquitaine, avec 13 ou 14 départements et des agriculteurs... Aura, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, oui. Pardon. C'est aussi la nouvelle appellation de nos régions. C'est pas nous qui avons choisi. Donc, dans tout ça, il y a des agricultures différentes. Et je reviens à l'éloignement parce qu'en fait, vous avez un bon paquet d'agriculteurs qui ne vont plus dans les chambres. Ils y passent quand ils sont jeunes et qu'ils vont s'installer. Et après, ils font leur métier d'agriculteur. Et je crois aussi qu'il ne faut pas sous-estimer la crise. La crise, elle fait rester les agriculteurs chez eux, se replier. Ça les met dans une vision négative. Et ils se disent encore certains à quoi bon voter. Et c'est vrai que quand on regarde ça et qu'on le regarde au niveau du vote géographique, on voit que dans les zones où une agriculture est assez disparate, il y a moins de votants aussi. Donc, je suis d'accord avec vous. Moins de 10 là. Moins de 10 là il y a 10 ans. Moins de 10 maintenant. Et moi, je rajoute, dans 6 ans, 50% des agriculteurs auront disparu de par l'âge, c'est-à-dire aux prochaines élections. Et là, comment ça va se passer ? Donc, il est grand temps de se poser la question de est-ce que c'est un vote chameau d'agriculture ? Est-ce que c'est aussi une représentativité syndicale qui est derrière, qu'il faut afficher un peu plus pour que les gens fassent leur choix ? Parce que je crois que si on veut garder ses corps intermédiaires, et là, je crois qu'on est tous d'accord, parce qu'on sait qu'un gouvernement bien constitué ne parle qu'à des syndicats représentatifs. Et je rappelle qu'on n'est que 3 syndicats représentatifs. Moi, j'ai toujours dit que même le résultat, je ne le conteste pas. Mais la biodiversité, c'est la richesse. La monoculture avec un syndicat dominant qui serait tout seul, il aurait dû nous amener à la gloire, il nous a amené un peu dans le mur. Je crois que là, nous, on est le poil à gratter derrière avec la Confédération paysanne. On apporte de la diversité. Et c'est le rôle aussi de syndicats dits minoritaires, parce que de toute façon, dans tout ça, c'est toute une sémantique. Mais nous, je l'ai dit à Jérémy, de toute façon, moi, je viens du Sud. Bernard Lannes, il parle pour tout le monde, pour les GA, pour la Confédération pays. Jérémy me demandait l'autre jour comment ça va, Bernard. J'ai dit, tu sais, nous, moi, je viens du rugby. Quand on écroule la mêlée, on fout le genou à terre et on va la relever. Et on va tous défendre notre vision de l'agriculture, parce que ce qui est important, c'est que demain, il y a encore des agriculteurs et des agriculteurs qui votent. T'Emmanuel Tazira, quelle est l'analyse de la Confédération paysanne partagée avec Bernard Lannes ou pas sur ce recul de la participation ? L'analyse, elle va être différente. En fait, aujourd'hui, on est quand même sur une population, une nouvelle, en fait, des nouveaux installés qui sont là et qui se demandent quel est l'intérêt de l'outil chambre agriculture. Et ça, en fait, on a encore la chance dans le milieu agricole d'être obligé quand même de passer par la chambre pour l'installation, pour tout le process et pour les accompagnements. Du coup, je pense qu'il faut quand même se poser la question comment on arrive à répondre réellement à tous les modèles qui sont proposés aujourd'hui et notamment l'agriculture paysanne. Et il me semble que dans certaines chambres, l'agriculture paysanne a encore du mal à être connue. Et du coup, les paysans qui sont concernés par ce modèle-là ne s'y retrouvent pas. Et donc, oui, en effet, l'abstention, elle peut être compréhensible de leur côté. Donc moi, je me dis aujourd'hui, il faut vraiment que les chambres, elles arrivent à travailler si on veut que continuer à empêcher, enfin, si on veut empêcher cette abstention d'augmenter. Et je pense qu'il faut réellement ouvrir la chose. Par contre, moi, je suis assez d'accord. Pour moi, la biodiversité, elle est nécessaire. Et ce que j'entends sur le micro-trottoir ou ce que j'ai pu entendre hier, elle n'est pas entendable. On ne pourra pas être qu'un seul syndicat et on aura tous nos différences. Et donc, je pense que ça, ce sera l'intérêt de notre profession. Jérémy Dessert. Bernard Lann a évoqué le renouvellement des générations. C'est l'ADN des jeunes agriculteurs. C'est vrai que dans quelques années, la moitié des agriculteurs vont partir en retraite. Pour les prochaines élections, ils ne seront plus là. Donc comment faire ? Je voudrais juste réagir. Je ne sais pas quand on dit qu'il n'y a que trois syndicats, si c'est les jeunes agriculteurs que nous remettons en cause. En tout cas, moi, je vous garantis... Moi, je n'ai pas dit trois. Non, non, je n'ai pas dit que vous l'avez dit. En tout cas, moi, je vous garantis que les jeunes agriculteurs sont là et sont bien présents. Et si, sans doute, ils font partie de la population, comme les collègues autour de la table, des jeunes qui n'ont pas été votés, ma foi, on va se mettre en ordre de bataille aussi pour ne pas atteindre un résultat plus bas dans six ans. Donc on va se donner les moyens de le faire en réussissant, entre autres, le renouvellement des générations en agriculture, mais avec des agriculteurs le plus en capacité possible de comprendre l'intérêt aussi de la défense professionnelle. Parce que, bien sûr, il y a du syndicalisme, il y a des positions, mais c'est avant tout la défense professionnelle. Et ce qu'on a perdu, la richesse qu'on a perdue dans le syndicalisme agricole, c'est des militants. Aujourd'hui, on peut dire que l'agriculture a toujours un taux de pénétration dans le syndicalisme très important parce qu'il y en a déjà plus de 50% qui votent, enfin plus de 50, plus de 46% qui votent. Mais par contre, il y a de moins en moins de militants des réunions de jeunes agriculteurs cantonaux il y a une vingtaine d'années, quand on avait 20 adhérents. Il y en avait 17 qui venaient. Aujourd'hui, quand on fait la même réunion, si proportionnellement on a le même nombre d'adhérents, il n'y en a plus que 3 ou 4 qui viennent parce qu'il n'y a plus la même attente des syndicats. Donc à nous de redonner aussi la volonté de défendre un peu mieux la profession. Et pour ça aussi, pour maintenir un maximum de militants, il faut maintenir un maximum de paysans. Donc on va devoir continuer à améliorer l'accompagnement, bien sûr, à l'installation, mais aussi à retrouver une attractivité certaine dans notre métier par le revenu. Je m'adresse à tous les 4, je ne sais pas qui peut répondre. Est-ce qu'on a une idée de la pyramide des âges des votants ? Est-ce qu'on sait si les jeunes ont plus ou moins voté que les anciens ou pas ? Non, on ne l'a pas encore, mais l'analyse doit pouvoir être faite. On l'aura, mais on ne l'a pas encore. Dernier mot, parce qu'il faut conclure. Donc c'est oui, non, chacun votre tour. Vous avez évoqué l'aspect, et ça a été dit dans le micro-toutoir, l'aspect convivial des relations entre agriculteurs. Est-ce qu'il faut revenir au vote physique, au chef-lieu du canton, plutôt que le vote papier ou électronique ? Oui, non. Patrick Bénézy ? Je ne sais pas, franchement... Oui, non ou je ne sais pas. Au vote papier à la commune ou au canton ? Non, non, surtout pas, parce qu'on a su comment c'était au départ. Il vaut mieux le vote par correspondance. Jérémy ? Il faudrait que je dise l'inverse de Bernard, mais non, non, il ne faut pas revenir. Vous avez le droit de dire d'accord. Mais non, je rigole. Moi, je suis carrément d'accord pour dire non. D'accord. Ok, merci, merci à tous les quatre. Bonne soirée, au revoir. Merci.